Insight SIP pour System in Package. Voilà l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son cofondateur et président Michel Béguin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Votre invité est avec nous, mais en visioconférence. C'est Pierre Joubert qui est directeur général de Région Sud. Investissement, investisseur, actionnaire de l'entreprise. Vous nous raconterez le rôle que vous jouez dans l'écosystème de Michel Béguin. Insight SIP, on est dans quel domaine d'actualité ? Les composants électroniques, c'est ça ? Voilà. On développe et on commercialise des petits composants électroniques qui sont utilisés principalement dans le monde des objets connectés et qui permettent de faire la communication entre un objet, un petit objet, et autre chose. qui peut être votre smartphone, votre PC, votre tablette, ou dans le monde industriel, des plus gros systèmes. Voilà. Ça, c'est le cœur de notre technologie. Nous, la partie commune d'activité entre ces objets et le monde extérieur. Qui sont vos clients principaux ? Alors aujourd'hui, notre premier marché, c'est le marché des applications industrielles, donc des objets connectés à usage industriel, de l'outillage connecté, des appareils de mesure connectés, des systèmes de suivi d'objets, de produits, d'inventaires, etc. Par exemple, des entreprises qui sont dans le monde de la recherche pétrolière ou minière qui ont besoin de faire des mesures et de transférer des données. On a aussi, par exemple, une société allemande qui utilise nos produits pour faire le suivi des problématiques dans les égouts de la ville de Berlin. Donc, ils remontent les informations avec des petits capteurs qui sont déposés dans les égouts. C'est centaines, voire des milliers de capteurs. C'est très varié. Domaine de la santé aussi ? Alors, le deuxième domaine, voilà, c'est le domaine de la santé. Alors là, c'est plutôt des objets... Alors, c'est vraiment la santé. Par exemple, des mesures de glucose ou des pompes à insuline connectées ou des pacemakers ou des mesures de... des capteurs liés aux problématiques de maladies comme Alzheimer, donc au niveau du cerveau, enfin près du cerveau, pour regarder ce qui se passe. Donc, ce sont des objets qui peuvent être ou sur le corps humain ou dans le corps humain. Et est-ce qu'il y a des objets, donc j'ai bien compris, c'est d'abord des entreprises industrielles qui font appel à vous, mais est-ce qu'il y a des objets de notre quotidien qui peuvent avoir de la technologie Insight SIP à l'intérieur ? Oui, alors ça, c'est la partie émergée de l'iceberg pour le citoyen moyen. Ça peut être des chaussures connectées pour faire du jogging. Ça peut être des bracelets de mesures ou des skis pour éviter de les perdre dans les stations de sport d'hiver, ce genre de choses. Votre métier, c'est de localiser les objets, de permettre à vos clients de localiser les objets ou c'est d'échanger de l'information ? Échanger d'informations entre l'objet et le reste du monde. Évidemment, la question de la sécurité, elle doit vous être posée beaucoup. C'est vrai que les enjeux de cybersécurité, ils sont en pleine actualité. Comment vous répondez à ces problématiques ? C'est un enjeu qui est apparu, qui n'est pas nouveau, mais qui a d'abord apparu dans le monde médical. Les fabricants et utilisateurs d'objets connectés à applications médicales sont extrêmement sensibles à la sécurité. Et on travaille sur un projet de développement de solutions tout intégrées, qui est fait dans le cadre d'un programme européen, de recherche européen, avec une société suisse et des laboratoires de recherche. Et pour nous, des produits qui permettront de sécuriser les objets vont arriver sur le marché en 2022, voire 2023. Mais ça commencera sur des marchés très spécifiques, comme le médical, où c'est vraiment important. Le hacking d'un objet médical est un vrai problème. Oui, bien sûr. Et on a vu que des hôpitaux d'importance étaient soumis à des rançongiciels. C'est-à-dire, alors ce n'est pas exactement votre souci, mais bon, en tout cas, ce sont des cibles potentielles. On l'a bien compris. Votre entreprise, elle est en forte croissance, plus 30% en 2020, forte croissance prévue en 2021. J'ai envie de dire, malgré la crise Covid, alors que vous êtes basé, vous avez des bureaux commerciaux en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, une filiale aux États-Unis. Vous n'avez pas trop souffert de cette crise ? Oui, alors on a... C'est surtout les gens qui s'occupent de la production chez nous qui ont beaucoup souffert, parce qu'on travaille avec des usines. Malheureusement, on n'a pas d'usines en France. On a nos usines qui sont à Taïwan et aux Philippines. Les Philippines ont été fermées, ont été confinées pendant un moment. Donc les usines ne pouvaient plus produire, ne pouvaient plus travailler. Puis il a fallu les remettre en état. Taïwan, il n'y a pas eu de confinement, mais ça a été très compliqué, parce qu'ils avaient, eux, des problèmes d'approvisionnement de leurs propres matières premières. Donc l'année 2020 était une année d'extrême complexité de gestion de la production. Pierre Joubert est donc avec nous. C'est lui que vous avez choisi pour représenter votre écosystème directeur général de Région Sud Investissement. Vous êtes actionnaire de Insight SIP. Comment vous définissez votre rôle dans l'écosystème de cette entreprise ? Le rôle a évolué dans le temps, puisqu'on est intervenu pour la première fois en 2011 dans l'entreprise, puis en 2013, puis en 2017. Donc on a suivi un peu toute l'évolution de l'entreprise, toute sa croissance. Et vous parlez de bons chiffres. J'espère que notre intervention dès 2011 a permis, effectivement, d'avoir un effet de levier sur cette croissance. En fait, l'équipe de Michel et Insight, depuis le départ, c'est une équipe très expérimentée, très complémentaire, qui a tout de suite travaillé avec l'écosystème local. Donc pour nous, c'est important, avec les laboratoires de recherche, une forte propriété industrielle, une innovation de rupture avec un marché en croissance. On est dans un monde où l'écosystème de tout ce qui est outils connectés est très, très fort. C'est énormément développé. Nous, c'est une société un peu pépite. Donc autant, au début, on a apporté une aide financière. On a travaillé sur la gouvernance. Maintenant, l'équipe est tellement expérimentée qu'on ne se permettrait pas trop de donner de conseils. Maintenant, sur tous les développements technologiques, ils connaissent beaucoup mieux le monde que nous. Votre rôle sur le long terme, c'est quand même un rôle d'accompagnement, d'une certaine façon ? Oui, on est un fonds qu'on appelle un fonds overgreen. Un fonds d'investissement overgreen, ça veut dire qu'on n'a pas de délai de sortie. La plupart des fonds, la plupart du temps, doivent rendre compte au bout de 5 ans. Donc, demandent une sortie au bout de 5 ans. Les sociétés très technologiques, comme les Insight, c'est moins intéressant. Parce que vous savez que ces sociétés, elles consomment énormément de capitaux dans leurs premières années de vie. Et il faut être en mesure de les accompagner sans leur mettre de pression particulière pour la sortie. Donc, on l'accompagne au fur et à mesure. Et puis, on l'a fait trois fois déjà. Et c'est intéressant, effectivement, qu'il y ait de son évolution. Merci beaucoup. Merci, Pierre Joubert. Et donc, l'écosystème dont vous parliez, il est basé dans la région de Sofia Antipolis. C'est bien ça. À Sofia Antipolis. À Sofia même. Merci, Michel Béguin. Bon vent à Insight SIP. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu comme les précédentes. Si vous voulez vous aussi participer, venir nous faire découvrir votre entreprise et votre écosystème, l'un de vos partenaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse demain. On vous attend dans notre écosystème. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada